Aujourd'hui, nous faisons la dernière fiche de l'histoire du petit ogre. Donc, on a lu un texte très simplifié de l'histoire. Je vais vous envoyer les vidéos de l'histoire plus longue, parce qu'en CP, on ne peut pas encore lire le livre en entier, comme on a en début de CP. En fin de CP, vous pourrez le lire, ce livre. Donc là, c'est la dernière fiche de travail qu'on fait sur ce livre. Et la semaine prochaine, on changera de livre. Donc, premier exercice, vous allez devoir entourer chaque mot de la phrase. Je rappelle que chaque mot est séparé par un espace. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, cette phrase est écrite en cursive. Je vais vous la lire. Petit ogre veut apprendre à lire. Je sépare les mots. Alors, dans le deuxième exercice, tous les mots ont été collés. C'est la phrase. Je veux apprendre à lire. Il va falloir séparer, mettre des barres. Je relis les écritures du même mot. Là, on a les mots en script. Là, on a les mots en cursive. Vous devez les relier pour trouver les deux pareils, les deux identiques. Écrits dans des écritures différentes. Dans le dernier exercice, comme d'habitude, vous allez devoir découper les étiquettes et les coller pour faire des phrases. Donc là, il y a trois étiquettes pour la première phrase. On va chercher l'étiquette où il y a une majuscule. Ça va être la première étiquette. Et l'étiquette où il y a un point, ça va être la dernière étiquette. Et on essaye de faire les quatre phrases. Quand vous avez fini, n'oubliez pas de faire une photo et de nous l'envoyer sur Classroom. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501